L'homme asé d'environ 50 ans n'a plus donné signe de vie depuis la survenue du carnage de samedi dernier. Daouda Manga, puisque c'est de lui qu'il s'agit, marié et père de quatre enfants et visile de son état. Il s'était rendu dans cette forêt de venez célèbres et depuis lors, aucune nouvelle de lui dans sa demeure familiale à Grand Yoffe. C'est la tristesse et l'inquiétude. Daouda Manga, le frère du disparu. C'est notre grand frère, il était là depuis pendant très longtemps. Donc après qu'il ait pris une femme, il est sorti, il n'est pas. Depuis le jour de l'événement, on ne l'a pas encore vu. Et puis de temps en temps, il va en brousse chercher du bois de chauffe pour vendre, compléter ses dépenses quotidiennes et soutenir sa famille. Et puis il y a un militaire qui se trouve à Toubakouta. C'est lui qui nous avait même appelé et il nous a dit que votre frère est parti en brousse, mais il n'est pas encore revenu. Sa pièce d'entrée est là, on ne l'a pas encore vue et on n'a aucune de ses nouvelles. La famille qui espère le retrouver s'impatiente au fur et à mesure que les jours passent. Il n'est ni parmi les morts ni parmi les blessés. Donc on n'a aucune de ses nouvelles, ça fait peur. Ce que les parents de Daouda Manga sollicitent surtout, c'est une contribution des autorités pour retrouver leurs proches. Qu'ils fassent des efforts pour qu'on puisse savoir ce qui se passe, s'il est vivant, qu'on puisse le trouver pour nous soulager, s'il n'est pas vivant aussi. Du côté de l'autorité, l'information est confirmée. Elle assure tout de même que toutes les dispositions sont en train d'être mises en oeuvre par les autorités militaires et administratives pour le retrouver. Amadi Khalilou Yemi, Jigien Chor pour la radio-télévision Walfadiri.